Ne sois pas comme les patriaches Abraham, sépare-toi avec l'autre. Verset 13, l'autre c'est Abraham, les patriaches s'est séparés avec l'autre. Sépare-toi avec l'autre des massanges, sépare-toi avec l'autre de l'impudicité, sépare-toi avec l'autre des divorces. Dieu ne t'a pas dit de divorcer. J'ai dit sépare-toi avec l'autre bien-aimé de la calomnie, l'autre de la haine, l'autre de jalousie, l'autre d'amonicité, l'autre d'assassinat, l'autre de la trahison, sépare-toi avec l'autre. Finis les petites bénédictions, finis la vie de miettes, finis la vie de problèmes parce que tu t'es séparé avec l'autre. Sépare-toi avec l'autre des querelles, des disputes, sépare-toi avec l'autre. Otez les chaussures de la tradition, otez les chaussures de la mendicité, otez les chaussures de la religiosité, otez les chaussures des habitudes mondaines, otez les chaussures de la haine. Le feu de ton mariage ne se consumera point. Le feu de ton élévation ne se consumera point. Le feu de ta bénédiction ne se consumera point. Le feu bien-aimé de ta vie de prière ne se consumera point. Le feu de ta crainte de Dieu ne se consumera point. Le feu de ton élévation ne se consumera point. Le feu de ton succès ne se consumera point. Le feu de ta santé divine ne se consumera point. Le feu de ta bénédiction ne se consumera point. Le feu de ton élévation ne se consumera point. Le feu de ta vigueur ne se consumera point. Le feu de ton énergie ne se consumera point. Le feu de ta gloire ne te consumera point. Le feu de ta prospérité ne se consumera point. Fini la médiocrité. Fini la vie des quémandés. Fini d'être la tête, plutôt d'être la quai, mais tu deviens la tête. Le feu de l'autorité divine que Dieu t'a donnée ne se consumera point. Le feu de l'autorité, le feu de la puissance, le feu de la suprématie, le feu de la bénédiction, de la grâce ne se consumera point. Le feu de ta vigueur ne se consumera pas. Le feu de ta vigueur ne se consumera point. Le feu de ta vigueur ne se consumera point. Nous avons beaucoup de temps et nous avons beaucoup de temps à vivre dans le monde entier. Nous avons tous les abonnés par la Dialogue Info. Il nous a aussi des idologies de notre amour et de notre idéologie. Fransi Langende ! esprit nous révèle le mystère de la prophétie. Cette parole c'est une parole des prophéties pour toi. Dieu s'adressa à notre père de la foi Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12 vous pouvez lire du premier verset jusqu'au quatrième. Il lui dira va-t'en de ton pays, de ta patrie de la maison de ton père mais Abraham a récit la parole des prophéties mais il est parti avec l'hôte. Oh bien aimé dans le Seigneur, tu dois te séparer de ton l'hôte. Aujourd'hui les enfants de Dieu ont des promesses de Dieu. Certaines promesses ne s'accomplissent pas parce que Dieu t'a donné une parole de prophétie mais toi tu as agi avec sentiment. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ne sois pas comme les patriaches Abraham. Sépare toi avec l'hôte. Verset 13 l'hôte c'est Abraham les patriaches s'est séparés avec l'hôte sépare toi avec l'hôte des massanges, sépare toi avec l'hôte de l'impudicité, sépare toi avec l'hôte de divorce Dieu ne t'a pas dit de divorcer sépare toi avec l'hôte bien aimé de la calomnie l'hôte de la haine, l'hôte de jalousie, l'hôte d'amonicité, l'hôte bien aimé d'assassinat l'hôte de la trahison sépare toi avec l'hôte et quand Abraham s'est séparé de l'hôte il avait élargi sa vision finis les petites bénédictions finis la vie de miettes finis la vie de problèmes parce que tu t'es séparé avec l'hôte sépare toi avec l'hôte de querelles de disputes un enfant de Dieu n'est pas appelé à disputer et avoir des querelles oh bien aimé il s'est séparé alors quand tu te sépares avec l'hôte donne toi à bien aimé pleinement ton Dieu et il agira abondement dans ta vie et le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie sépare toi avec l'hôte mais après avoir séparé avec l'hôte Dieu regarde Moïse dans les buissons ardents Dieu dit à Moïse le Seigneur à Paris il est à Paris à Moïse sous forme de flammes et de feu Moïse avant ça le Seigneur l'éternel bien aimé adressant cette parole à Moïse l'ange de l'éternel de l'Ancien Testament c'est bien lui le Christ dans le Nouveau Testament il dit ne t'approche pas dans ces lieux comme ça hôte les chaussures de tes pieds bien aimé les vieilles chaussures qu'il avait amenées de l'Egypte les vieilles chaussures qu'il avait bien aimé qu'on son beau-père lui avait données il veut se présenter dans la montagne de rêve devant la bouisson qui ne se consumait pas le Seigneur dit non 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 tu ne peux pas t'approcher devant moi avec les vieilles chaussures cet après-midi cette nuit ce matin le Seigneur te dit hôte les chaussures de tes pieds bien aimé alléluia certaines religions n'ont pas compris cette révélation prophétique nous voyons certaines religieux dans leur lieu d'adoration lieu de culte a bien mis s'est prosterné et a commencé à louer leur Dieu mais ici le Seigneur voulait dire à notre bien aimé Moïse hôte les chaussures de la tradition hôte les chaussures de la mendicité hôte les chaussures de la religiosité hôte les chaussures des habitudes mondaines hôte les chaussures de la haine ô bien aimé Moïse Dieu lui dira tu n'iras pas vers Pharaon le pied nu non tu n'iras pas vers Pharaon le pied nu le Seigneur a chaussé Moïse les pieds des flammes des fées et le Seigneur lui a dit comme tu m'as vu sous forme de flammes des fées tes pieds deviennent des flammes des fées partout où tu fouleras les plantes de tes pieds nul ne te résistera ô bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un le feu de ton mariage ne se consumera point le feu de ton élévation ne se consumera point le feu de ta bénédiction ne se consumera point le feu bien aimé de ta vie de prière ne se consumera point le feu de ta crainte de Dieu ne se consumera point le feu de ton élévation ne se consumera point le feu de ton succès ne se consumera point Le feu de ta santé divine ne se consumera point. Le feu de ta bénédiction ne se consumera point. Le feu de ton élévation ne se consumera point. Quel que soit ton âge, le feu de ta vigueur ne se consumera point. Le feu de ton énergie ne se consumera point. Le feu de ta gloire ne te consumera point. Le feu de ta prospérité ne se consumera point. Moïse a vu le buisson ardent qui ne s'est consumé point. Pourquoi il y avait la présence de l'ange de l'éternel? Christ, bien-aimé, quand tu entres dans la vie de Christ, finis la médiocrité. Finis la vie de Kémandé. Finis d'être la tête, plutôt d'être la quai, mais tu deviens la tête. Je viens t'annoncer. Alléluia, bien-aimé, le feu de l'autorité divine que Dieu t'a donnée ne se consumera point. Le feu de l'autorité, le feu de la puissance, le feu de la suprématie, le feu, bien-aimé, de la bénédiction, de la grâce que le Seigneur t'a donnée ne se consumera point. Je suis un prophète. La Bible, la parole de Dieu déclare, Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Restez bénis dans les noms glorieux de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le lundi prochain. Shalom, shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada